Vous avez vu qu'un nerf est constitué d'un assemblage de fibres nerveuses. Les fibres nerveuses sont les prolongements des cellules nerveuses ou neurones. Pour les neurones sensitifs, ici en bleu, les prolongements sont les dendrites. Et pour les neurones moteurs, ici en rouge, les prolongements sont les axones. Le terme fibre nerveuse regroupe donc les axones, qui sont les prolongements dans lesquels le message provient du corps cellulaire, et les dendrites, qui sont les prolongements dans lesquels le message se dirige vers le corps cellulaire. Dans cette capsule, nous verrons comment un message nerveux circule dans une fibre nerveuse. Pour étudier ce message, les scientifiques doivent tout d'abord isoler un nerf, par exemple un nerf sciatique de grenouille. Puis, ils le placent dans une sorte de boîte qu'on appelle une cuve à nerfs. Le nerf va alors être en contact avec différentes électrodes, des électrodes de stimulation, ou électrodes excitatrices, en rouge, ici, elles auront le rôle de stimuler le nerf, et des électrodes réceptrices, en jaune, ici, qui pourront recevoir le message nerveux qui circulera dans le nerf. On peut alors envoyer une stimulation électrique de différentes amplitudes, grâce à un neurostimulateur. Les électrodes réceptrices sont reliées à un amplificateur qui va amplifier le signal qui sera ensuite transmis à un oscilloscope. Voilà l'écran de l'oscilloscope qui présente le résultat obtenu. Vous observez que quand on envoie une stimulation efficace, le spot de l'oscilloscope est dévié. Un message nerveux est donc enregistré. Étudions plus précisément le message au niveau d'une fibre nerveuse. Grâce au logiciel nerf, nous allons étudier ce qui se passe au niveau de la cellule. Vous observez ici la fibre nerveuse. A gauche, les électrodes stimulatrices, et à droite, reliées à l'oscilloscope, les deux microélectrodes réceptrices. Lorsqu'on place une microélectrode réceptrice rouge à l'extérieur de la cellule, et la deuxième microélectrode bleue à l'intérieur de la fibre, on peut enregistrer une différence de potentiel qui est de moins 70 mV. Cette différence de potentiel est due à une répartition différente des charges de part et d'autre de la membrane cellulaire. En effet, l'intérieur des cellules est chargé négativement par rapport à l'extérieur. Cette différence de potentiel existe chez toutes les cellules. Elle est stable et constante. C'est ce qu'on appelle le potentiel de repos. Le logiciel nous permet également d'effectuer des stimulations électriques et de mesurer l'évolution de cette différence de potentiel. Si on crée une stimulation électrique moyenne, on observe une déviation du spot lumineux de l'oscilloscope. Il y a une inversion brutale de la polarisation de la fibre. La différence de potentiel atteint plus 30 mV. Cet événement électrique est appelé potentiel d'action. Le potentiel d'action est divisé en deux parties. Tout d'abord, l'artefact de stimulation. Ce n'est pas une réponse biologique. Cet artefact est dû au courant électrique envoyé lors de la stimulation. Ensuite, on observe le potentiel d'action du neurone. Il correspond à la réponse biologique. On observe dans une première partie une inversion de la polarité de la membrane qui passe de moins 70 à plus 30 mV. C'est la dépolarisation. Puis, on a un retour à la normale avec une repolarisation suivie d'une petite hyperpolarisation. Cet ensemble de dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation correspond au potentiel d'action. Juste après celui-ci, on retrouve le potentiel de repos. A vous maintenant d'utiliser le logiciel NERR pour mettre en évidence et bien comprendre les propriétés du message nerveux.